Bonsoir, je vais vous présenter un peu les travaux qu'on a menés sur les concepts d'Ozint, qui est open source intelligence, en gros la récupération de données sur source ouverte. Et l'idée en fait c'est d'arriver à connaître ces vulnérabilités web avant qu'un pirate la trouve. Donc toujours être en proactif, toujours avoir un temps d'avance sur les gens qui cherchent des vulnérabilités sur vos sites web et pour pouvoir les corriger. Donc la présentation, je vais d'abord me présenter, expliquer un peu ce que je fais, les activités que je mène. Et après je vais vous présenter les concepts d'Ozint, qui reprennent en fait des travaux qu'on a déjà fait office de logiciel, que certains d'entre vous doivent connaître comme Maltego ou Netglub. Et donc nous par rapport à ce qui existait déjà en fait au niveau, que ce soit à la fois sur le marché ou dans le milieu open source, on n'était pas satisfait de ce qui existait. Donc on a réécrit à partir d'outils existants, on est en train de réécrire un framework complet pour répondre à certaines problématiques d'Ozint. Et l'idée c'est, en gros, la grosse contrainte qui va y avoir, c'est d'automatiser en fait ce qu'on va appeler les audits de surface. C'est en gros une console PHP MyAdmin ouverte, c'est un CMS dont la version est dépassée, avec l'existence de failles plus d'exploits pour exploiter ces failles, sinon c'est pas drôle. Et donc faciliter en fait, en gros, le boulot des pentesters qui ont autre chose à faire qu'à découvrir des CMS ou des serveurs Apache mal configurés. Et après, si vous avez des questions, elles seront les bienvenues. Donc, bon, je pense que vous êtes déjà, c'est pas la première fois que j'interviens, donc responsable technique chez Atheos, je fais de la R&D. Je fais de l'incident, quand une boîte s'est fait trouer, on se déplace, on intervient, on essaie de comprendre comment ça s'est passé, où ça s'est passé et qui a mené l'attaque. Et aussi, je fais beaucoup de ce qu'on va appeler de la corrélation de logs. C'est un peu ce que vous a présenté Xavier Mertens en milieu d'après-midi. L'idée, pareil, c'est de pouvoir, en temps réel, détecter des attaques, de la propagation de malware et des comportements qui pourraient être vus comme malveillants ou ne répondant pas aux politiques de sécurité de la société. Et sinon, à côté de ça, les sujets qui m'intéressent, c'est le botnet hunting. J'ai eu un petit workshop, là tout à l'heure, où j'ai montré comment on pouvait, avec un Onnepot, remonter sur les canaux de contrôle IRC ou HTTP des différents botnets. C'est assez marrant, on récupère des données assez intéressantes. Osint, donc tous les concepts qui vont tourner autour de l'Osint. Et évidemment, Python Addict, tout ce que je vais vous présenter au niveau développement, on l'a fait essentiellement en Python. Et donc, je suis contributeur à Malware.lu, le projet que RouteBSD a monté il n'y a pas longtemps. J'interviens aussi au Botnet FR, NoSecure, Accuers Republic et Expose Botnet. Alors eux, ils sont drôles, ils s'amusent à exposer au grand jour les canaux de contrôle IRC avec les serveurs, comment se connecter dessus et comment aller un peu embêter les canaux de contrôle. Et donc, sur Twitter, je suis plus connu sous le nom de Seb Draven, pour ceux qui me suivent ou qui ont déjà vu mon nom à droite ou à gauche. Donc, de manière générale, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce soit les institutions gouvernementales ou les grands groupes de sociétés industrielles, que ce soit en France ou mondiales, on se rend compte qu'il faut être de plus en plus visible et il faut grossir sur Internet. Il faut avoir une visibilité de plus en plus importante. Le problème d'avoir une visibilité de plus en plus importante, c'est qu'on va générer énormément de sites web. Je vais prendre un cas que j'aime bien, par exemple, il y a un pétrolier dont je ne citerai pas le nom, qui a un site sur la BD, parce qu'il a participé à un event de BD et il s'est dit, tiens, si je faisais un site sur la BD. Il y a une autre société qui travaille dans les cosmétiques. Chaque année, ils redéveloppent un site, From Scratch, par une autre web agency pour faire la promotion de l'event. En gros, aujourd'hui, ce qu'on voit se dessiner au niveau de l'exposition des grands groupes sur Internet et des institutions, c'est que pour chaque marque, chaque produit, chaque sous-marque ou chaque région de la planète, il va y avoir des milliers et des milliers et des milliers de sites. Ce qui fait qu'à un moment, les sociétés oublient que ces sites sont sur Internet et existent, en fait. Donc, on imagine bien ce qui peut se passer en termes des mises à jour qui sont inexistantes et encore plus de la supervision et du monitoring de ce qui se passe sur le serveur. Si jamais il y a quelqu'un qui est rentré sur le serveur, ils ne le savent même pas. Donc, de temps en temps, on se rend compte qu'on a été piraté et qu'on reçoit un mail un jour en disant « Tiens, c'est bizarre, il y a le Google Safe Browsing qui me bloque. Ce n'est pas tip-top. » Et deuxième constat qu'on fait aujourd'hui au niveau des grands groupes, c'est qu'il faut pouvoir travailler de partout. En gros, que ce soit chez vous, quand vous êtes en vacances, il faut toujours être disponible, joignable et toujours avoir accès au système d'information. Donc, ils mettent en place des solutions soit de VPN, soit de webmail et tout le monde a accès presque plus ou moins à ses mails sur son téléphone mobile ou sur son iPad. Donc, on ouvre un maximum. En ouvrant un maximum de ces différents services, pareil, on s'expose encore au niveau web, au niveau internet, parce que les passerelles SSL, typiquement, c'est un portail web. Le webmail, c'est un portail web. Tout ce qui est ActiveSync et autre joyeuseté des serveurs Exchange, c'est pareil, c'est du web service. Donc, web service dit quoi ? Dit un serveur de ZS, dit une base de données avec telle version, telle version et des frameworks type ASP.NET qui, des fois, ne sont pas mis à jour. Et donc, le constat aussi au niveau technique qu'on a, c'est que pour une société donnée, on se rend compte qu'il va y avoir autant de sites qu'il y a de techno. Au lieu de se dire, on prend une web agency qui maîtrise bien une techno, non, on va prendre N web agency qui maîtrise N techno. Et donc, ils vont mettre en place différents CMS, différents langages de développement, c'est du PHP, c'est du Java, c'est du .NET. Et aussi, au niveau hébergeur, au lieu de se dire, j'héberge tout chez le même fournisseur, je vais m'amuser à multiplier mon hébergement. Donc, je vais aller chez Orange, je vais aller chez OVH, je vais aller chez Atos Origines. Et donc, que ça soit à la fois technique, que ça soit à la fois comment le site est développé, par qui le site est développé et où est le site, les sociétés ne s'en souviennent même pas. J'ai même eu un cas où il y a un site qui a été fermé parce qu'ils avaient oublié de renouveler le nom de domaine. Et que finalement, il y avait quelques utilisateurs qui continuaient à l'utiliser. Et un jour, l'admin, il s'est retrouvé avec un mail en disant, c'est bizarre là, il y a ce site-là qui ne fonctionne pas. Et en remontant au niveau de la compta, ils se sont dit, ah bah oui, effectivement, c'est à nous, c'est notre marque. Et en plus, c'est un site qu'on a développé il y a 5 ans et qui était encore, enfin, des gens consultaient. Et ils ne savaient même plus que ces sites étaient consultés. Et pareil, il y a un truc qui est assez marrant, c'est qu'il y a des sociétés qui utilisent un slash test complet sur internet. Alors qu'elles n'ont que 6 serveurs, 6-7 serveurs. Pourquoi avoir autant d'IP ? Et de temps en temps, sur ces plages IP, il y a un serveur qui pousse et ils ne savent même pas qu'il y a un gars qui est en train de faire des tests et qui a monté un serveur avec un site web dessus. Donc, les risques, il va y avoir, parce que là, on est à mi-chemin entre la sécurité, la communication et le marketing. Les risques, déjà, c'est d'être blacklisté. C'est-à-dire que si vous avez des sites qui, au bout d'un moment, vous appartiennent et que vous les avez oubliés et sur lesquels ils ont été compromis ou qu'ils propagent des malwares, déjà, au niveau du ranking de votre AS, vous pouvez complètement être blacklisté par Google. Donc, chaque IP que vous allez essayer d'accéder, Google va vous dire, non, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas y accéder. Sachant que ce système-là de save browsing, Firefox l'utilise aussi et les bases sont quasiment communes. Et donc, un jour, on apprend que, tiens, c'est bizarre, Google nous a blacklisté. Ou on n'apparaît plus dans les 10 premiers critères de recherche de Google. Compromission du SI, parce que certains sites, notamment les passerelles SSL, souvent sont, à la différence des autres sites qui peuvent être hébergés à l'extérieur, sont un point d'entrée au SI. Donc, il suffit que la passerelle SSL qui ait été mise en place, il ait oublié, et ça, je l'ai vu, il ait oublié et qu'elle ne soit plus mise à jour depuis 5 ans. On peut imaginer comment des gens peuvent rentrer dedans. Et donc, ce que j'expliquais, c'est tout ce qui va être propagation de code malveillant. C'est pareil, ça peut faire un peu des ordres, surtout quand il y a certains groupes qui jouent énormément sur l'image, sur la sécurité, la sûreté, ça peut faire des ordres. Et donc, souvent, les sociétés, pour pallier à ces différents problèmes, vont utiliser ce qu'on appelle des WAF, c'est des Web Application Firewall. En gros, c'est fait pour bloquer les attaques type SQLI, donc SQL injection, LFI, tout ce qui va être remote. Sauf que, souvent, c'est les signatures de base, ils déploient l'outil et ils ne le tunent pas. Je crois que c'est quelqu'un de chez Dinaiole qui a une blague qui dit souvent si 1 de 1 égale 1 dans une SQLI ne marche pas, essayez 1 de 2 égale 2. Et il y a de grandes chances que celle-là, elle fonctionne. Parce que, tout bêtement, ils ont juste prévu ce cas-là. J'ai un autre cas qui est plus rigolo d'un IPS, où je faisais des tests avec un outil que vous devez connaître qui s'appelle SQLMap. L'IPS ne détectait pas les attaques en SQL injection. Ce qui est un peu, pour un IPS, un peu embêtant. On leur a fourni le truc. Ils nous ont envoyé une nouvelle signature, où ils bloquaient le user-agent SQLMap. La grande blague. Et comme ça, il y a plusieurs allers-retours. On peut imaginer un peu tout ce qu'on peut faire. On peut facilement s'amuser avec les éditeurs. Ils utilisent souvent ce qu'on appelle des scanners de vulnérabilité. Souvent, c'est des outils automatiques. Pareil, il y a des scénarios prédéfinis. Ils filent l'URL dans l'outil. L'outil va d'abord crawler tout le site. Et une fois qu'il a crawlé tout le site, il va essayer tous les champs. S'il y a des failles béantes, ça se voit assez rapidement. Le problème, c'est qu'il faudrait savoir quels sites scanner. Parce que s'il y a des sites où vous n'en avez absolument plus connaissance, mais qui vous appartiennent, vous avez beau avoir le meilleur scanner de vulnérabilité du monde, il ne vous servira pas à grand chose. Pareil, j'entends souvent des gens qui disent « Mais c'est bon, on a un firewall devant, on n'aura pas d'attaque. » Juste, je vais faire une tautologie, mais 100% des attaques passent par les firewalls. Puisque de toute manière, il y a forcément un firewall entre l'interne et l'externe. Et donc si on arrive à uploader un remote shell via une faille en upload, on va forcément ressortir. Puisque de toute manière, vu qu'on fait un connect back et que le firewall est en stateful, il va forcément laisser passer le flux de l'autre côté. Donc en fait, le firewall, il ne sert à rien. Et pour ça, il y a des outils très simples qui sont fournis, notamment dans Mesplasplot, pour uploader des backdoors en PHP ou en Java. Et si votre site est l'évule en upload, vous avez directement un shell dessus. Donc votre firewall, finalement... Et donc, ce que je soulignais, c'est, au niveau du scanner, c'est comment je peux scanner des sites si je ne sais pas où ils se trouvent. Parce qu'ils sont sous ma juridiction, ils m'appartiennent, mais je ne sais plus sur quelle plage IP ils sont, et je ne sais plus non plus sur... je ne sais plus leur nom. Et de la même manière, de manière plus générique, c'est comment appliquer des règles de sécurité. Parce qu'il y a beaucoup de guides de sécurité, de politiques de sécurité qui sont écrites dans les sociétés. Mais si je suis infoutu de connaître mon architecture à la base, qu'elle soit web ou qu'elle soit système, j'aurais beau avoir des jolis guides de sécurité, Si je ne sais pas que j'ai un serveur qui est antidaté à l'autre bout du monde, je peux toujours avoir un joli document, ça ne me servira strictement à rien. Donc, fort de ça, en fait, il y a des gens qui ont commencé à parler de ce qu'on appelle Dozint, qui, à la base, était orienté social engineering. L'idée, c'est d'être capable, sans faire d'intrusion, de récupérer un maximum d'informations par toutes les sources de données qui existent, que ce soit les moteurs de recherche, je détaillerai un peu après comment ça se passe, pour récupérer un maximum d'informations, compiler cette information, et, en gros, la trier et en faire quelque chose, un premier niveau, qui va me permettre de me dire, ça y est, j'ai tel site, il est vulnérable, je connais la version, je n'ai même pas besoin, en fait, d'aller le... Comment on appelle ça ? Je n'ai même pas besoin de tester quoi que ce soit, parce que j'ai juste, en utilisant le moteur de recherche Google, il m'a déjà listé, en fait, les listes qui étaient vulnérables, notamment une LFI. C'est ce que font les botnets qui veulent s'uploader, en fait. Ils utilisent tous les moteurs de recherche, ils ont des patterns, ils cherchent ces patterns dans... Comment on appelle ça ? Dans Google. Et en fonction de ces patterns-là, ils ont automatiquement les sites associés qui sont vulnérables. A aucun moment, ils ont scanné, en fait, ils ont scanné le site. Ils ont juste utilisé le moteur de recherche, qui, lui, a la bonne idée de tout crawler et de tout récupérer. Au départ, donc, c'était quelque chose qui était orienté social engineering. L'idée, c'était de récupérer des... C'était de récupérer des e-mails, des noms, des prénoms, des numéros de téléphone, pour cibler des attaques. Notamment, souvent, dans les attaques ciblées, l'OSINT, ça va être le premier niveau, en fait. On fait de la récupération d'informations, on fait du social engineering, on veut savoir où travaille la personne, ce qu'elle fait, quels sont ses... Comment ? Quels sont ses... ses lobbies. Et à partir de là, on va commencer à créer une attaque qui va être ciblée. On a une interaction très très faible avec l'OSI. Parce que souvent, je me connecte sur un site, deux sites, trois sites, pas plus. J'ai pas besoin de plus, forcément, des fois, juste pour trouver un peu d'informations. Donc, si on a des sondes de détection d'intrusion, ou qu'on regarde ce qui se passe, on passe en dessous des radars. Parce qu'un pauvre get HTTP, de toute manière, ça sera pas vu. Si, en plus, je passe par les moteurs de recherche, je serai encore moins vu. Et vu que je n'utilise aucun payload pour exploiter une faille, les IPS sont complètement... Enfin, les IPS et les WAF sont complètement inutiles. Puisqu'ils ne détecteront pas de charge active pour bloquer la requête. Donc, dans les concepts d'OSI, il y avait aussi ce qu'on appelle la cartographie de la cible humaine et technique. C'est-à-dire qu'on va à la fois cartographier de manière technique les différents sites. C'est-à-dire, on va dire où ils sont, les technos qui sont utilisés, les frameworks qui sont utilisés. Et humaine, c'est pour savoir où sont positionnés les gens au niveau géolocalisation. Donc ça, c'est très utilisé dans... J'en parlerai dans un des outils qui s'appelle e-search. Qui utilise les... Comment on appelle ça ? Qui utilise notamment les réseaux sociaux. Et dans une des démos qu'on peut trouver sur YouTube, le gars, il arrive à récupérer l'email du directeur général de Visa. Ce qui est un peu moche. Et donc, aujourd'hui, vu que la nature des attaques a complètement changé, c'est plus un ado dans sa chambre qui s'amuse à tester une SQLI sur un site, il y a... On a... Comment ? Les attaques qui sont menées aujourd'hui ont plus une dimension tactique et une dimension opérationnelle. Et donc, vous réutilisez ces concepts, en fait, d'Ozint, pour cibler de manière la plus... Comment ? La plus précise possible une personne dans une entreprise par rapport à un système donné pour pouvoir rentrer facilement. C'est exactement ce qui s'est passé à Bercy pendant l'attaque de Bercy. Ça a été une attaque qui était ciblée. Il y a eu une attaque... Il y avait eu toute une phase de renseignement avant pour connaître qui travaillait dans les départements, comment ils y travaillaient et quels étaient les technos utilisés. Et donc, évidemment, l'idée, c'est d'être le plus furtif possible pour ne jamais être détecté. Et donc, les outils aujourd'hui qui existent, que certains doivent connaître, il y a Maltego qui est disponible en version communautaire sous Backtrack, de base. Le souci avec Maltego, c'est que le code, il n'est pas GPL. Donc, on ne sait pas trop ce qu'il fait, si on veut utiliser des bouts de code et tout. Enfin, c'est juste pas possible. On peut développer des plugins, mais c'est... Par contre, il est très, très bien fait. Sauf que les choses les plus intéressantes, elles sont payantes chez Maltego. Donc, c'est un peu... C'est un peu... Comment ? C'est un peu dommage. L'autre souci, c'est que suivant, chez qui vous travaillez, les infos dans le cloud de Maltego, ça ne va pas être possible. Si vous bossez pour une société qui a des données classées confidentielles défense, elle va vous dire « Mais vous êtes bien gentil. » Moi, il est hors de question que la cartographie de mon système d'information, elle parte dans un SI américain. Parce qu'il y a des... Enfin, voilà, il y a des enjeux stratégiques. Et donc, il est hors de question que j'uploade mes données comme ça n'importe comment chez quelqu'un dont je ne maîtrise absolument pas, à part avec un contrat, les données que je lui envoie. Donc, il y a des Français qui se sont... qui ont donc... se sont dit « Si on faisait la même chose, mais en open source. » ça a donné naissance à NetGlobe qu'on a pas mal regardé. On a retourné le code un peu dans tous les sens. Et on s'est rendu compte que c'était très bien pour faire des attaques... Enfin, pour... Comment... cartographier, mais juste une fois. C'est-à-dire que... Voilà, j'ai un serveur. Je veux savoir ce qui se passe sur un serveur. Ça va très bien marcher pour un serveur. Par contre, si vous avez 100, 200, 300, 1000 serveurs, ça va être juste pas possible. Parce qu'avec l'interface qui est en QT, qui fait le côté joli en fait du logiciel, il vous faut 16 gigas de RAM. Enfin, c'est juste pas possible. Et en plus, comme c'est du... Enfin, QT utilise des libres particulières dans Xorg qui ne sont pas virtualisables. Donc si vous voulez faire tourner ça dans une VM, c'est pareil. Faut oublier. Donc là, on est en train de réfléchir à forquer. À forquer la chose pour récupérer que ce qui est intéressant et comment virer cette partie en QT. Mais avant, enfin, je demanderais... Il faut que je demande l'accord du gars qui a développé NetGlub. C'est la moindre des choses. Mais là, on a bien avancé sur le sujet. Donc je pense que la particularité, on va la dégager et on va essayer d'automatiser ça pour que n'importe quel client, que ce soit un client léger, un client lourd, puisse récupérer les données du scanner. Donc comme je parlais, il y a eSearch qui est orienté social engineering et réseaux sociaux. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'on tape un nom et il va les taper, il va les chercher partout. Google, LinkedIn, Viadeo, Facebook. Si, il peut récupérer des informations, il va les traiter, il va les compiler et dès qu'il va trouver des choses intéressantes comme des mails, des adresses et tout, il va les afficher à l'écran. Il y a un petit souci, c'est que une des versions, enfin je crois que la dernière, elle a un petit problème, c'est codé en rubis déjà, donc pour ceux qui veulent développer des plugins, c'est un peu indigeste et en plus, la dernière version ne s'installait pas sur la dernière Debian, donc c'est un peu emmerdant. Si vous voulez essayer d'industrialiser les choses, c'est un peu compliqué. Et donc il y a un autre outil qui a été développé pour la Devcon, qui est The Investor, qui est très efficace, qui est trop efficace en fait. Le truc qui a été codé, c'est impossible, c'est du GPL, enfin la licence est sous GPL, mais c'est impossible de modifier le code pour rajouter des fonctionnalités parce que tout de suite, on est obligé de, si on veut rajouter une chose, on est obligé de modifier 6, 7 lignes de source. Donc le truc, il a vraiment été codé, enfin c'est un automate à état fini, et il a été codé pour une chose, vous mettez un nom dans un nom de domaine ou un nom de domaine que vous cherchez, il va tout vous remonter. Le problème, et le deuxième souci, c'est qu'il est un peu trop bourrin, donc on se fait vite blacklister par les moteurs de recherche. Parce qu'une des particularités, que ça soit de Maltego, Netglub, et Zyrvester, et e-search aussi, c'est qu'ils vont énormément chercher d'infos sur les moteurs de recherche. Et un des problèmes qu'ont tous ces outils, c'est, il n'y a pas, ce que je vais appeler l'approche marketing en fait. C'est à dire qu'une société, elle développe une marque, elle développe des produits, elle développe, donc, il n'y a pas ce côté, on va réutiliser, on va, comment, on va réutiliser ces choses-là pour détecter des sites web qui seraient à droite, à gauche, donc avoir une analyse un peu plus haut niveau que juste infrastructure pour détecter des choses. Il n'y a pas d'analyse de contenu, c'est à dire qu'à part remonter des infos sur Regex de type e-mail ou les versions des CMS, ce genre de choses, il n'y a pas de, on ne nous dit pas, tiens, si, il y a un truc que je n'ai pas pensé là, j'ai remonté plein d'informations, et en fait, je me rends compte qu'il y a d'autres choses qui seraient intéressantes à aller regarder à partir des premières informations que j'ai remontées, donc il faut que je continue. Ces outils-là, ils ne savent pas faire, ils remontent l'info, et après, c'est à vous, un peu comme quand vous êtes en pen test dans une infrastructure, à continuer à sauter de bout en bout et il n'y a pas d'aide à la décision en se disant, tiens, ça serait bien que tu regardes de ce côté-là, ça pourrait être intéressant. Et l'autre souci, c'est ne pas se limiter uniquement, et c'est quasiment le cas de tous, à la recherche de noms de domaines. C'est essayer d'aller plus loin au niveau de l'info, et au niveau des requêtes de recherche qu'on va passer dans les moteurs de recherche et aller plus loin au niveau de la classification de l'information. Donc, on s'est dit, on va redévelopper complètement, à partir de bout de code à droite à gauche qui existe, un méta-harvester. l'idée, c'est qu'on va utiliser plusieurs briques et plusieurs concepts. Tout d'abord, la recherche sur Google, Yahoo, Bing, avec des Google Docs, ça, c'est classique, mais n'empêche que c'est quand même super utile si on veut vraiment commencer à cibler la recherche. Et on utilise une surcouche pour faire ses recherches, qui est CasperJS, qui est un framework en JavaScript qui tourne sur du Python, qui simule, en fait, ce que va faire un navigateur web. Ça va avoir un avantage, c'est qu'au niveau des moteurs de recherche, on ne va pas se faire blacklister. Parce qu'il va avoir l'impression que c'est un moteur de recherche qui... Enfin, c'est juste un navigateur qui vient, et il va avoir les mêmes métriques que si c'était vous qui consultez Google. La seule... Comment on appelle ça ? La seule chose, pour ne pas se faire blacklister, c'est juste de temps en temps randomiser le user agent, un peu comme l'éditeur de l'IPS, ça marche pas mal, il ne nous bloque pas. L'outil... Enfin, les moteurs de recherche ne nous bloquent pas. Sur Bing, on va utiliser la recherche de Vhost. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça, c'est pas mal du tout. Vous faites IP 2.0, le nom de l'IP, et ça vous liste tous les domaines qui sont sur cette IP-là. Donc, pour... Comment on appelle ça ? Pour savoir quel est votre voisin, c'est pas mal. Parce que j'ai eu... Enfin, j'ai des cas assez rigolos. Des sociétés de sécurité à côté de... de sites pornographiques, ça peut faire des ordres. On a développé aussi un... à partir de codes existants, un WIZ qui va... Enfin, un WIZ harvesting. C'est-à-dire que... Souvent, les bases de données WIZ ne sont pas forcément à jour. Donc, suivant qui vous interrogez, que ce soit le RIP, ARIN, ou... Vous n'avez pas la bonne info. Ou alors, si l'info est là, elle est antidatée. Donc, en gros, ça ne vous sert à rien. Parce que vous... Enfin, le traitement, vous êtes en train de le faire en ce moment. Ce qu'on a fait, c'est qu'on utilise toutes les bases de WIZ qui sont disponibles. Et... On... Comment... On calcule... On calcule un pourcentage de ce que nous remontent... De ce que nous remontent les différents WIZ. Et on propose à l'utilisateur en lui disant, voilà, ça, c'est... Ça, c'est l'info la plus pertinente. Et... Ça, c'est l'info la plus pertinente. Donc, il y a de grandes chances que c'est cette info-là qui soit... Qui soit véridique. On a des... On a utilisé ce qu'on appelle aussi un analyseur lexicométrique et syntaxique. Ça correspond... Alors, là, pareil. On n'a pas réinventé la roue. On a... On a utilisé un... Un des outils qui sont utilisés dans l'analyse des discours. Notamment, qui sont utilisés pour analyser les discours politiques. Nous, ce qu'on... Ouais. Nous, ce qu'on... Comment... Ce qu'on analyse, ça va être les métadatas et les données que l'index HTML peut remonter. Pourquoi les métadatas ? C'est que... Et aussi les noms de domaines sur lesquels on va travailler. Pourquoi les métadatas ? Tout simplement, c'est grâce aux métadatas que les sociétés sont visibles sur Internet via les moteurs de recherche. Donc, à partir des métadatas, on va définir des grands... Des schémas et qui vont nous remonter... Ils vont nous remonter des infos auxquelles on n'aura pas forcément pensé. Je vous ferai une petite démo tout à l'heure, c'est assez marrant. Et on se base, en fait, sur des concepts mathématiques qui s'appellent donc l'analyse factorielle des correspondances qui va avoir, en fait... Ça va nous permettre au niveau graphique de définir des nuages de mots qui semblent pertinents, en fait. Et à partir de ces pertinences, on va les réutiliser et on va les réinjecter dans la recherche au niveau du moteur de recherche pour continuer, en fait, par itération à chercher d'autres sites web. Et on est en train de développer, donc là, je l'ai mis mais on ne l'a pas finalisé. C'est... On va analyser le contenu. On va récupérer tout ce qui est images et tout ce qui est liens. Et à partir de ça, on va classer, en fait, les sites en disant ça, c'est un site qui appartient à ma société, ça, c'est un site qui n'appartient pas à ma société. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils ne s'embêtent pas. Les logos, c'est toujours les mêmes. Et il y a des bases de données communes qui existent qu'on peut utiliser. On passe le MD5 d'une photo et ils nous disent, le site en question nous dit sur quel site il a croisé cette photo. Donc typiquement, pour un logo qui est utilisé pour une société sur tous ces sites, on a de grandes chances de récupérer d'un seul coup d'un seul tous les sites. La deuxième chose qui paraît tout bête pour récupérer des noms de domaines, c'est l'analyse des certificats. Parce que dans l'analyse des certificats, quel que soit l'IP, quand vous montez une session SSL, on va forcément vous renvoyer le certificat. Dans le certificat, il va y avoir quoi ? Il va y avoir déjà le nom de domaine associé que normalement vous ne devriez pas connaître mais finalement que vous connaissez par rapport à l'IP qui est donnée. Et la deuxième chose, c'est souvent il y a un champ qui s'appelle Other DNS NEM. Et là, souvent, comme les sociétés sont un peu radines, elles vont pour un même certificat mettre N noms de domaines à cet endroit-là. il n'y a plus qu'à se baisser et ramasser les noms de domaines qui sont dans le certificat. Comme ça, vous pouvez automatiquement les réutiliser et les repasser dans le moteur de recherche pour voir s'il n'y a pas des sites auxquels vous n'auriez pas pensé ou ce genre de choses. Truc tout bête, le fingerprinting d'application web. Il y a des outils existants, ça ne coûte rien de les utiliser. Ça va rapidement dire si le CMS ou les plugins qui sont utilisés sont à jour, pas à jour. Et surtout, ça va donner une cartographie technique des sites d'une société. pour ne pas se faire blacklister, on détecte les WAF, les IPS et les IDS. C'est assez facile. On essaye les filles de type 2.2. slash 2.2. et si on se prend un 403 ou un redirect, il y a de grandes chances qu'il y ait un WAF devant qui fait un peu le ménage. On fait des copies d'écran de tous les sites qu'on scanne. Ça nous permet très rapidement à l'œil savoir si le site que je suis en train de scanner, enfin que je suis en train de récupérer les données, c'est bien un site que je recherche où je me suis trompé, je suis à côté et dans ce cas-là, à la prochaine itération, on ne s'en servira pas. Et dernier point, ça va être la géolocalisation des sites web. Donc à partir des IP, on va positionner sur une map OVI, donc l'API Nokia, tous les points qu'on a trouvés et comme ça, ça permet de voir un peu où sont les sites et dans quel pays sont géolocalisés les sites. Donc au niveau des trois, en fait, on a trois modules au niveau du méta-investeur. Donc on a toute la partie qui va être récupération de nom de domaine, les IP, les infos consolidées. Ça, ça va être tout ce qui va être moteur de recherche, récupérer les informations sur les moteurs de recherche. Après, il va y avoir tout ce qui est réseau, donc la découverte des sites, fingerprinting, scan de sécurité et après, tout ce qui va être classification, donc tout ce qui est partie lexicométrique et le tri des sites. Les briques, soit vous les utilisez les trois ensembles, soit vous pouvez utiliser chacune des briques. Notamment, nous, ça nous arrive d'utiliser que la partie networking et dans un premier temps, on regarde si ce qu'on remonte, c'est intéressant et si ça commence à devenir intéressant, les noms de domaine qu'on a trouvés au niveau de la découverte des sites, on va aller repasser dans le moteur meta-investing. Comme ça, on fait des allers-retours comme ça. Et de temps en temps, on passe dans la classification parce qu'une fois que j'ai assez de données et mes données sont assez parlantes, je vais les traiter, les analyser, les classer pour récupérer, pour voir s'il n'y a pas des choses que j'ai oubliées ou des choses auxquelles je n'ai pas pensé. La finalité du framework qu'on est en train de développer, c'est une cartographie web la plus complète possible. On ne prétend pas avoir l'exhaustivité. L'idée, c'est d'avoir le même niveau d'information que pourrait avoir un attaquant. L'exhaustivité, on ne l'aura jamais. Internet étant ce qu'elle est, il y a des sites qui poussent n'importe où, n'importe comment. Mais si un site n'est pas détectable au bout de 4, 5, 6, 7 itérations, on peut penser que si quelqu'un attaque ce site, soit l'information a fuité d'ailleurs, c'est quelqu'un qui appartient à la société, qui a filé l'info et qui a dit il y a tel site, il est vulnérable à tel truc, soit c'est un coup de peau, mais dans ce cas-là, contre la chance, on ne peut pas faire grand-chose. Mais l'idée, c'est vraiment de réduire au maximum ces cas où on ne pourrait pas détecter, où des sites ne seraient pas détectables. Si un site est indexé dans un moteur de recherche, on doit pouvoir le remonter. Si on ne le remonte pas, c'est qu'il y a un problème. Savoir dans quel pays mes sites sont hébergés, suivant les données, ça peut être plus qu'intéressant, surtout si les données sont à caractère stratégique. faire un inventaire de mon site web, de mes sites web, tout simplement, au moins savoir quand est-ce que j'en ai un nouveau qui naît, quand est-ce qu'il y en a un qui est supprimé, quand est-ce qu'il y en a un qui est modifié. Avoir un suivi autre que zut, il faut que j'aille dans mon CRM SAP pour avoir la liste des dix dernières commandes, savoir à qui j'ai commandé mon site. Aujourd'hui, le problème qu'ont les responsables de sécurité, c'est qu'ils n'ont même pas de visibilité au niveau des sites qu'ils sont en train de créer. Souvent, c'est les derniers mis au courant. Comme j'expliquais, évitez de faire perdre du temps aux pen-testers sur ce qu'on appelle les vulnérabilités de surface. Je pense qu'il y a bien plus de taf dans d'autres trucs que juste un CMS mal mis à jour ou des plugins pourris. Il y a du travail ailleurs, donc ça ne sert à rien d'aller les embêter sur ce genre de choses. Et après, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a fait cet inventaire où on a réussi à lister un maximum de sites web, c'est le filet à un scanner de vulnérabilité parce que là, maintenant, on sait que les sites qu'on va scanner, c'est bien les nôtres, ce n'est pas celui du voisin, déjà, et puis que si on les a remontés par les moteurs de recharge, c'est que les gens peuvent les remonter aussi. Et donc, les scanners de vulnérabilité, ils vont avoir au moins ce premier niveau qui va être de dégager des vulnérabilités simples, ce que j'appelle simples, c'est des bugs tout bêtes sur des problèmes de formulaire qui auraient pu être évités juste par revue de code. Et un autre souci, c'est quand même, si on est sur un serveur mutualisé, c'est savoir quel est le copain à côté. Parce que si le copain à côté, il est pourri et qu'il se fait compromettre et que le gars, il embarque la base de données, il embarque aussi ma base de données. Et les hébergeurs n'y a aucune clause qui les contraint à dire vous allez être hébergés avec Toto, Tata, Titi qui n'ont strictement rien à faire de leur sécurité. Ou pire, suivant l'image, ça va être des sites que vous n'avez pas forcément envie d'avoir à côté. donc les technos qu'on a utilisé pour faire ça en plus, donc on a codé tout l'ordonnanceur qui va lancer les différents outils, qui va lancer... On a recodé pas mal de choses. On a recodé... J'étais mauvaise langue quand je disais que c'était codé à la truelle, Zirvester, finalement, on l'a réutilisé. Mais on a réutilisé qu'un petit bout. On a viré tout ce qui ne nous servait pas. On a gardé que la partie parce qu'elle n'est pas trop mal foutue. Récupération de mails. On lui file une page web et il va nous récupérer les mails. On a patché SSLize qui est un rappeur OpenSSL qui en fait analyse les... qui va analyser les certificats et qui va nous remonter les infos qu'on a besoin au niveau du certificat. Donc nous, ce qui va nous intéresser principalement, c'est les algorithmes de chiffrement utilisés. Parce que des fois, pour X raisons, on ne sait pas pourquoi, mais le site permet d'utiliser des algorithmes peu sûrs. Donc là, on mène des attaques de ce qu'on appelle d'affaiblissement de protocole où on va dire au site maintenant, tu arrêtes de me causer en AES-256, mais tu vas me causer avec du Shawan, tu vas me causer, et ça, je l'ai vu, sur des algos 32 bits en utilisant du MD5. Et notamment, j'ai vu ça sur une passerelle SSL, ce qui est assez moche quand même. Pour la partie, tout ce qui va être consolidation de données et cache, on a utilisé MongoDB et Redis. Redis, pour tout ce qui va être cache DNS, on ne sait pas emmerder à comment avoir notre propre DNS, on fait notre propre cache DNS avec Redis. C'est un avantage, c'est que c'est tout en mémoire, c'est une base de données NoSQL en clé-valeur, ça va très 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 vite. Et au moins, en plus, à terme, on aura des agents un peu partout, avoir qu'une base consolidée, ce n'est pas forcément intéressante. L'avantage qu'Aredis, c'est qu'on peut en avoir un peu partout et avec la nouvelle version qui va arriver, on va pouvoir les répliquer. MongoDB, pourquoi du NoSQL ? Tout simplement, comme on ne sait pas quel type de données on va récupérer. On est un fichu de donner une taille au champ qu'on va utiliser et ce genre de choses. On veut quelque chose qui soit très rapide, on n'a pas de besoin relationnel au niveau de la base de données, donc c'était très très bien, ça marchait, on a réutilisé ça. Nmap, on l'a utilisé tel quel, ce qu'on a modifié, c'est certains scripts NSE pour récupérer des informations. Les scripts NSE, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des scripts qui sont en Lua, qui se lancent uniquement sur détection de ports ouverts. Et là, notamment sur la dernière version, sur la 6, la 6.0, non, 5.1, sur la 5.1, 5.1 ou 6.0, enfin je ne sais plus, la toute dernière, ils ont rajouté plein, 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 plein de scripts, et notamment sur la partie récupération de données sur les sites web. qu'on a modifié un peu parce que ça nous intéressait, enfin il y avait des choses qui nous intéressaient, d'autres qui ne nous intéressaient pas. Pour la partie fingerprint, on utilise BlindElephant et WhatWeb. WhatWeb, c'est de base, vous le trouvez de base dans BackTrack. Ces deux outils, on les a vraiment réutilisés tels quels. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va forker BlindElephant pour faire de la, comment on appelle ça, sur SPIP, pour le CMS SPIP, pour pouvoir faire du listing de modules et avoir la version de SPIP. Parce qu'aujourd'hui, BlindElephant, il est juste capable de vous dire j'ai du SPIP. Jusque là, ce n'est pas très compliqué parce qu'il y a toujours SPIP.php qui passe dans les URL, mais le problème, c'est qu'il n'est pas capable de donner la version du SPIP et de lister les différents plugins du CMS. Donc on va un peu le modifier. C'est un truc qui a été codé en Python. Donc ça ne devrait pas pas trop nous poser de problème. Et rajouter des fonctionnalités. Comme ça, on redistribuera cette partie. Pour la partie lexicométrique, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Iramutech qui est codé, en fait, toute la partie statistique, elle est codée en langage R pour ceux qui connaissent. Et c'est un langage de statistique open source qui est très utilisé en intelligence artificielle et en stats. Il y a énormément de scripts en plus qu'on peut trouver. La communauté scientifique qui travaille sur R est vraiment très importante. Donc on peut trouver des trucs assez intéressants. Et donc cet outil est développé par le laboratoire de Toulouse, par quelqu'un qui est spécialisé en analyse de discours. Nous, on a réutilisé un peu le truc pour... Enfin, on réutilise tel quel le logiciel sauf qu'au lieu de filer des discours d'hommes politiques, nous, on lui file les metadata et les noms de domaines qu'on a récupérés. Pour la partie... Tout ce qui va être géologue, la partie OVI. Et on fait tourner ça dans le cloud Amazon. Pourquoi ? Parce qu'avec l'API d'Amazon, suivant ce qu'on va scanner, on va lui demander « Tiens, mon instance, maintenant, je ne veux plus la faire tourner là, mais je veux la faire tourner à l'autre bout du monde. » Et donc Amazon, en fait, fournit une API ouverte pour pouvoir, en temps réel, changer l'instance où vous êtes et la répliquer et la relancer à l'identique et au même moment d'exécution que vous étiez en train de scanner. Donc ça peut être intéressant suivant le type de site que vous voulez et où les sites sont positionnés. Si vous vous rendez compte que tiens, j'ai mon instance qui se trouve en Irlande mais finalement, tous mes sites que je suis en train de cartographier sont aux Etats-Unis, j'ai peut-être plus intérêt à aller aux Etats-Unis. Comme ça, je vais gagner du temps au niveau de mon scan réseau et au niveau de toute la récupération d'informations. Je me suis amusé parce qu'on s'amuse toujours sur Goof.fr en deux itérations. C'est-à-dire que j'ai fait tourner deux fois le logiciel. J'ai rentré un premier niveau qui était juste site Goof.fr et j'ai remonté 200 sites différents. J'ai fait une analyse lexicométrique et à partir de cette analyse lexicométrique, il m'a montré qu'il y avait un truc que j'avais oublié, c'est les mairies et les régions parce que ça aussi, ça appartient à l'Etat. Et une autre chose que m'a montré l'analyse lexicométrique, c'est qu'au niveau des noms de domaines en Goof.fr, chaque ministère a son... Bon, pour la défense, on pouvait y penser, à son sous-domaine, mais pas que. La culture a son sous-domaine, la santé a son sous-domaine, l'équipement a son sous-domaine et chaque domaine comme ça a encore N sous-domaines. Et donc, une fois qu'on a remarqué ça, j'ai réinjecté dedans les infos au niveau de ma recherche et en deuxième itération, il m'a remonté 1131 sites. Donc, je ne pense pas avoir l'exhaustivité parce que... Par exemple, si je prends le cas de la défense, ils ont énormément de sous-domaines donc il faudrait continuer à bosser. Mais en premier tour, souvent, le méta-arvester, il va nous remonter entre 300 et 400 sites, ce qui est déjà assez intéressant pour avoir une première vision et commencer à faire une analyse lexicométrique de ce qu'on a remonté et de pouvoir réinjecter dans les noms de domaine. Donc, la petite démo, je vais juste vous montrer en fait les résultats... Hop là ! Je vais juste vous montrer les résultats lexicométriques qui sont intéressants. Donc ça, c'est le moteur lexicométrique. Donc, avant, voici, il veut bien me le donner, voilà. ce que je vous expliquais, c'est développé par... Et donc, avant, il y a eu toute la partie collecte, information, d'ailleurs, je vais vous montrer ce que ça donne, vite fait. Là, je viens de me connecter à la base. Les données sont brutins. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'interface graphique, rien, on fait de la collecte et après, le résultat de sortie, c'est juste des noms de domaines et des IP. Donc, il y a tout et... Beaucoup de choses sont encore en ligne de commande. Donc là, en fait, c'est un peu obscur. Je regardais sur mes itérations combien j'avais remonté de titre. Donc là, maintenant, j'ai fait une petite extraction dans un fichier. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est tous les sites que m'a remonté l'harvesteur. Donc, il y a un peu... Enfin, certains que vous connaissez, impots.gouv, éducation, budget, légifrance, Rhône. Donc voilà, ça, c'est tous les sites que m'a remonté l'harvesteur. Donc, je revends les noms. Non, je déconne. Donc déjà, au niveau hébergement, si on regarde un peu les IP, où elles vont, où elles sont, on se rend compte qu'il n'y a absolument pas de cohérence, en fait. Par exemple, vous avez les finances qui sont hébergées en 193, 17, 19, 153, et l'équipement en 83, 206, 157, 189. Donc, il y en a un qui est sûrement chez Orange et l'autre, l'autre ailleurs. Donc, on se rend compte que, voilà, il n'y a même pas, enfin, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'il n'y a même pas de cohérence, en fait, au niveau de l'hébergeur. On prend parce qu'on connaît, parce que... Donc, maintenant, je vais vous montrer. Donc, l'harvesting s'est passé en deux phases. La première, juste, les sites en gouffre.fr et la deuxième avec l'analyse lexicométrique. Et j'ai juste m'arrêté là-dessus. Si je regarde juste les domaines, je fais juste déjà un premier nuage de mots. Bon, là, on ne voit pas très bien. Enfin, si encore, ça va, ce n'est pas trop mal. Donc, il y a des mots qui reviennent auxquels on n'aurait pas forcément pensé, qui est développement, agriculture, équipement, durable. Donc, durable, ça doit sûrement aller avec équipement. Bon, ça, gouffre. Alors après, j'avais fait une deuxième analyse où j'ai viré gouffre, W, fr et com, parce qu'on, ils n'ont pas, c'est ce qu'on cherche, donc ça n'a pas vraiment de sens de les mettre pour mettre en exergue d'autres choses. Mais par contre, ce qui est intéressant, si on fait donc une analyse des... J'espère qu'il ne va pas me planter. Non, parfait. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. Alors, je vais vite passer sur les concepts. En gros, l'outil lexicométrique, ce qu'il fait, c'est qu'il va définir cinq classes. Et ces classes, ça va à ce qu'il va lui... ce qu'il trouve de pertinent dans ce qu'il a remonté. L'analyse, les mathématiques qui sont utilisées derrière ça, c'est la loi de la distribution du Ki2, je pense que certains connaissent. Ça permet en fait de donner un taux de représentativité de ce qu'on est en train de regarder. Donc, si on a un Ki2 qui est assez élevé, ça veut dire qu'on a un bon taux de représentativité. Et c'est pas forcément lié au pourcentage parce que quand on voit on a 66%, on a quand même un Ki2 à 5'33%, 57% alors donc ça fait 11%, on a quand même un Ki2 qui est pas... une différence qui est pas très grande. Et donc, si on regarde un peu ce que remontent les classes, en fait, ce qui nous a remonté, c'est qu'on se rend compte, pareil, un truc auquel on n'avait pas forcément pensé, il nous liste les... Comment on appelle ça ? Il va nous lister les régions. Donc, il y a peut-être un truc à faire sur les régions. Un truc qui est tout bête. Juste, on prend les 22 régions et on les passe dans Google avec .gouv.fr et on relance la recherche. Et comme ça, on continue à consolider, on consolide comme ça l'information. on revient, ben, Paca, je suis encore sur des régions. Et on a d'autres choses qui arrivent, sport, service, pareil, un truc qu'on n'aurait pas forcément pensé. Et donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, les mairies. on relance le script en utilisant le mot, on relance tout l'arvesting en utilisant le mot mairie et on reconsolide derrière. Manche, on revient sur nos histoires de régions. Bretagne, bon, internet, jusque là, ça va, info aussi. Mais quand on regarde la mairie, on a quand même un pourcentage de 80% avec un Q2 à 5,62. Donc, c'est quand même assez représentatif des choses auxquelles on a, enfin, alors qu'à la base, je ne cherchais que des sites en .gouv.fr. Et dernier, dernier truc un peu rigolo. Donc, en fait, cette vue-là, ça n'est que, donc, les, ils reclassent les, ils reclassent les, donc, ils reprennent les classes et ils les repositionnent dans une matrice. Et là, si on regarde là, c'est toutes nos régions de tout à l'heure, en fait. Si on regarde là, on a défense, on a équipement, donc c'est tous les, comment, tous les, tous les domaines auxquels, les domaines en tant qu'activité que nous remonte la chose. Et si on regarde un petit graphe 3D de tout ce beau monde, on va essayer de faire quelque chose de, voilà. Là, on retrouve nos, on retrouve nos régions, là, on retrouve notre mairie, notre défense, notre équipement, en haut, agriculture, culture, sport, et comme ça, on les reprend, on les réinjecte et on reboucle. Donc, voilà pour la petite démo autour des concepts lexicométriques pour pouvoir... Je ne vais pas tourner le logiciel parce que ça n'a pas d'intérêt, on va voir des sites s'afficher et tout, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'était de vraiment montrer à partir des concepts et des infos qu'on a remontées juste avec le meta-arvesting, donc on a un premier niveau d'information. On va définir donc les réseaux sur lesquels on a trouvé les choses et après là, on va le passer au deuxième outil qui lui va scanner complètement la plage, la plage complète et va remonter les informations. Donc, une petite page de remerciement pour l'organisation, le comité d'organisation des RSI-CL, ma société qui m'a permis de bosser sur le sujet, Cédric, qui est un collègue avec qui on a beaucoup, 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 beaucoup échangé, Xavier Pernault avec qui on a commencé en fait le premier, c'est avec lui qu'on a écrit le premier module de scan réseau. Mathieu qui m'a donné pas mal d'idées sur toute la partie comment on va dire, récupération, enfin, utilisation des frameworks et récupération de données. Bertrand, avec qui je fais tourner en ce moment l'outil H24 sur Amazon. Cédric Michel, avec qui on a beaucoup, 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 on a beaucoup, comment, échangé sur les concepts d'Ozint parce que lui aussi ça l'intéresse énormément pour faire de l'inventaire de sites. Laura, qui est quelqu'un qui a rejoint mon équipe il n'y a pas longtemps, pour pareil, elle, elle s'occupe de la partie que je n'ai pas beaucoup parlé, qui va être la partie classification des sites, en fait, avec les images et les links pour pouvoir repositionner les sites à un endroit et ma sociologue préférée qui, en fait, c'est elle qui m'a donné l'idée d'utiliser les outils lexicométriques pour pouvoir l'adapter à la sécurité, enfin, à une branche de la sécurité informatique. Alors, pour info, la lexicométrie, ça ne fonctionne absolument pas sur les domaines qu'on connaît qui sont des domaines comme les domaines Zeus ou les domaines SpyEye qui utilisent ce qu'on appelle un DGA, algorithme, domaine global algorithm, qui, en fait, le problème de cet algorithme, c'est qu'il génère des noms aléatoires et les chaînes de caractères ne veulent rien dire, en fait. Donc, l'analyse lexicométrique, finalement, quand on passe l'outil dans l'analyseur lexicométrique, on fait tout planter. Pourquoi ? Parce que l'analyseur, il cherche quoi ? Il cherche des noms, des adjectifs, des... Donc, j'ai un collègue sur qui on a bossé. Il va faire une présentation au stick la semaine prochaine où on a développé... Enfin, lui a développé et on a échangé sur différentes idées sur l'utilisation d'autres méthodes pour pouvoir détecter, en fait, des domaines malveillants. et on utilise des choses comme la distance de Levenstein ou la distance de Jacquard. Je vous invite à suivre sa conf au stick. Et sur Twitter, c'est Yenos. Si vous voulez lui poser des questions, il sera très content. Donc, voilà. Si vous avez des questions sur... Ouais, ça arrive. Hop là. Je ne sais pas si... Ouais, si c'est bon, il marche. Juste une. Ouais. Les résultats que tu as montrés sur l'analyse de l'exécométrique, c'est pas prédictif. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire j'ai plein de sites qui ont cette structure et donc je vais regarder... Ce n'est pas automatisé, tu le fais à la main. Ouais, pour l'instant, je fais à la main, ouais. Mais tu peux l'automatiser. Ouais, je vais l'automatiser. Le problème, c'est que il faut que j'inclus... Je vais réutiliser toute la statistique qui est utilisée. Il va falloir que je la réinclue dans mon code. Tu prends celles qui ont des kits de LV et tu dis je vais les regarder si je peux les combiner. Tu fais des règles, en fait. Ouais, c'est ça. Et tu vas le faire quand, ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. C'est tout en Python ? Cette partie est en Python ? Elle est en R. Ah, ouais. Elle est en R. Mais bon, je vais voir justement avec... Je vais m'encarder avec le chercheur qui bosse là-dessus à Toulouse pour voir comment on peut essayer d'intégrer au maximum et automatiser au maximum les choses. Parce que pour le moment, en fait, c'est pour ça que j'ai appelé ça un framework. C'est-à-dire qu'on fournit des petits outils en plus de cet outil-là, des petits scripts pour pouvoir créer le corpus, par exemple, créer le corpus lexicométrique, créer la partie, tout ce qui va être cartographie, networking. Voilà, donc on va fournir comme ça des petits outils. Mais après, l'automatisation complète de la chose, lexicométrique, on va... Enfin, c'est un de mes buts, mais quand, je ne sais pas. Ça m'intéresse parce que l'année dernière, on a fait un pentest sur un... Non, il y a deux ans, avec un groupe d'étudiants et il y a un étudiant qui a fait un truc très bizarre, il s'est amusé à balancer des tas de requêtes sur le site, aléatoire, il a enregistré les réponses et il a fait une espèce de cartographie du site, il a vu comment c'était architecturé et puis à un moment, il s'est dit je vais faire de la brute force sur le dernier et puis il a mis tout ce qui était admin quelque chose et il est tombé sur le module d'admin sans mot de passe. Ouais, d'accord. Qui était caché à 7 ou 8 niveaux, dans la carte, au niveau d'accord. Et je me disais que tu dois pouvoir trouver des trucs bizarres. Ouais, ouais, j'ai trouvé des infos, j'ai trouvé des infos, j'ai trouvé des... Non, stop, tu dis pas. Non, j'ai trouvé des consoles aussi, des consoles ouvertes. Ah ouais. Bon, pas sur gouffre.fr, sur d'autres... sur d'autres... Je veux pas de problème avec la police. Non, j'ai... Non, mais enfin, de manière générale, ouais, on trouve des choses assez... assez facilement, en fait. D'accord. Merci, c'était très intéressant. D'autres questions ? Bon. Pour info, ouais, donc on va essayer de réaliser très rapidement une partie des tools. Dès que... Parce qu'en fait, en plus, on a modifié du code GPL, on est obligé de le redistribuer. Donc, dès que... Dès que ça sera OK, je pense qu'on va créer un code... Enfin, un projet sur Google et on l'annoncera sur Twitter. Et je pense, à terme, faire un blog sur Osint de manière générale, parce que c'est un thème qui, en France, qui, en France, est pas... ou très peu... très peu abordé. Voilà. Je vous remercie. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada